Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la commune de Yopougon où une veuve a été débrouillée de tous les biens de son mari juste après la mort de celui-ci par sa belle famille. L'histoire des frères la chronique est envahie les réseaux sociaux. Il s'agit de celle concernant de l'affaire de veuve Ziqué, Ruyanko, Gisèle, épouse Yao, qui a été débrouillée par la belle famille de son défunt mari après le décès de ce dernier. Voici les faits. Monsieur Yao est légalement marié à Dame Ziqué, Ruyanko, Gisèle. Il y a deux enfants de 11 ans et de 2 ans avec elle. Malheureusement, l'époux est décédé le 13 septembre 2021 passé. Il y a quelques jours, l'oncle de M. Yao se rend au domicile du couple et vit dans la maison. Une réaction filmée par des voisins, passants et membres de la famille. Du coup, les réseaux sociaux sur lesquels sont mises les vidéos s'enflamment. Chacun allant de son commentaire. Je n'ai aucun problème avec la femme. Le 5 septembre 2021 dernier, mon fils m'a appelé. Il dit papa. J'ai attrapé ma femme avec un homme. Je n'ai rien dit par amour. Une deuxième fois encore, je l'ai attrapé. Je les ai suivis. J'ai pris un gros caillou pour lapider le monsieur. Je l'ai frappé copieusement. Comme ce n'est pas permis. Quand il m'a dit ça, j'ai dit d'accord, mon fils. Comme c'est comme ça, je vais au village à mon retour. Je vais convoquer ses parents. Nous allons parler. Explique ce dernier. Avant d'ajouter, je suis allé au village le 11 septembre 2021 dernier. Le 12 septembre 2021, c'était un dimanche. Le 13 septembre 2021, on m'appelle pour me dire mon fils est décédé. Qu'est-ce que j'allais faire? Mon fils et la femme n'étaient plus mariés. Elles avaient déjà ramassé toutes ses affaires. Alors, je lui ai dit que mon fils étant décédé, n'ayant pas les moyens pour payer le loyer et que je devais l'enterrer, il fallait qu'elle quitte la maison. L'oncle de M. Yao soutient toutefois qu'au moment du décès, son neveu et son épouse étaient divorcés. Précisant qu'il n'a ramassé chez le couple qu'un frigidaire, une télévision, une gazinière et une table. Voici les propos tenus par l'oncle du défunt, M. Yao, à propos des affaires qu'il est allé prendre dans la maison de son fils juste après son décès. Après les nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, par rapport au dopurement de la femme juste après le décès de son mari, le varabon de Charité, Hassan Hayek, a décidé de venir en aide aux enfants et leur apporter leur soutien en achetant le réfrigérateur, des télévisions et des appareils électroménagers pour les remettre aux enfants. Nous suivons cette affaire de très près et dès que nous avons des nouvelles, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Ainsi prend fin cette nouvelle note d'information sur DHTV1. N'oubliez pas de partager, liker et commenter. N'oubliez pas de taguer vos amis pour qu'ils viennent s'abonner et regarder nos vidéos. Vous aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo.